Bonjour, ici Max Piccinini, je suis entrepreneur, auteur best-seller, coach et expert en stratégie de réussite. Dans cette vidéo, je vais vous partager une clé, une clé simple pour éviter le burn-out. Je travaille avec des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs, beaucoup, peut-être aussi une mère de famille avec qui je travaille, mais je vois beaucoup dans le monde professionnel des burn-out. Ça m'est arrivé dans le passé d'avoir des burn-out. Qu'est-ce que c'est un burn-out ? C'est que vous travaillez tellement qu'à un moment, il y a un crash qui se fait et d'un coup, vous ne pouvez plus réfléchir, vous êtes totalement fatigué, vous tombez malade, et d'un coup, vous êtes plus productif. C'est pour la pire des situations, parce que d'un coup, vous ne pouvez jamais accomplir, vous n'avez plus d'énergie, vous êtes tellement tiré sur la corde, vous n'êtes pas arrêté en quelque sorte au bord de la route pour vous prendre une petite pause et pour remettre de l'essence, ou peut-être faire une vidange, vous n'avez plus d'énergie pour avancer. D'un coup, la voiture fait boum, 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 et d'un coup, vous tombez, et là, c'est la dépanneuse, et ça prend plus de temps, ça coûte de l'argent, à la fin, il faut vous remettre dans le coup, et à la fin, c'est que vous avez perdu du temps. C'est très intéressant, c'est assez ironique, parce que souvent, un burn-out est amené parce que la personne veut gagner du temps, elle dit « j'ai jamais le temps, j'ai jamais le temps, je veux gagner du temps », et à la fin, c'est qu'il perd du temps à cause du burn-out. Le pire, c'est qu'il n'a plus d'énergie ni pour sa famille, ni pour ses projets, ni pour rien du tout. Comment éviter ce burn-out ? C'est très simple, c'est de prévenir le burn-out. Comment vous voulez faire ça ? Par exemple, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Pourquoi ? Parce que je suis passionné, parce que j'aime vous transmettre ces clés. Il n'y a rien qui m'excite le plus que de voir vos résultats, que ce soit améliorer vos finances, que ce soit améliorer la profitabilité de votre entreprise, vos relations, simplement vous sentir plus heureux. Voir ces projets qui fleurissent et qui réussissent. Ça, ça m'excite. Donc j'aime travailler, je suis passionné par ce que je fais. Mais je me suis mis une règle, par exemple, qu'au moins un dimanche tous les deux semaines, pas au moins un jour tous les deux semaines, où je vais vraiment faire un vrai repos. Et ce que je fais aussi, une fois par mois, je me suis mis une règle de prendre trois jours totalement off. Totalement off pendant trois jours. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que pendant le temps, j'ai tellement de choses à faire. Oui, on a tous des choses à faire. Mais bizarrement, le fait de prendre trois jours off, en général, je vais dans un relais château, ou je vais prendre du temps, on va faire une marche en nature, etc. Ça me permet de me ressourcer. Dans ce coup, je perds du temps, mais d'ailleurs, j'en gagne tellement. Parce qu'à chaque fois que je ressors de ces trois jours, ou cette petite journée de pause, par exemple, je sors rafraîchi, j'ai de l'énergie, j'ai des ressources, je suis beaucoup plus clair. Et d'un coup, je fais des meilleures actions. C'est-à-dire que d'un coup, au lieu de faire plein de petits trucs et m'occuper à faire plein de petites choses, et à la fin, il y a 100 productivités réellement qui a été faits. Mais à la fin, parce que j'ai pris du recul, je vois les choses autrement, j'ai plus d'énergie, je suis plus relax. Mais vous savez quoi ? Je fais les choses de manière beaucoup plus productive, de manière beaucoup plus impactante, mais surtout, souvent, j'ai une nouvelle stratégie qui se met en place. Et si vous changez une stratégie, par exemple, sur un séminaire comme Business Max, où j'accompagne les entrepreneurs, chefs d'entreprise et dirigeants, dans comment accélérer la réussite de leur entreprise, c'est incroyable. Ils sortent de là en se disant, « Mais mon Dieu, juste cette stratégie, ça va me permettre de doubler ma profitabilité. » Une stratégie peut tout changer. Et le fait de prendre du recul un petit peu, ça permet d'exécuter mieux, de prendre des meilleures stratégies, de commencer à voir votre vie autrement. Peut-être que c'est le moment de prendre du recul et de dire, « Hum, et si je faisais ça autrement ? » « Et si je faisais ça comme ça ? » Le seul moyen pour ça, c'est de prendre du recul, de prendre du temps pour penser, de vous amuser, et simplement de profiter de la vie. Des gens, par exemple, comme Richard Branson, c'est des gens qui cherchent constamment à avoir du fun. C'est des gens qui sont des grands travailleurs. Mais très régulièrement, ils prennent du temps off. À la plupart des milliardaires que je connaisse, prennent beaucoup de temps off. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils ont le temps à ce moment de prendre une réflexion, de prendre du recul, souvent dans un autre environnement, en voyageant par exemple. Et d'un coup, quand ils reviennent dans leur environnement, ils voient les choses totalement différemment. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, pas vrai ? Peut-être que vous avez pris du recul, vous êtes revenu peut-être de vacances, ou trois jours off, d'un week-end, vous avez dit, « Tiens, c'est quoi ? Je vais faire ça autrement. » Et d'un coup, vous le faites un petit peu différemment, vous avez changé un petit peu votre tir, vous avez changé votre stratégie, et d'un coup, vous générez des résultats deux fois, trois fois, quatre fois meilleurs. D'où l'importance, par exemple, de prendre du temps off, par exemple, du temps pour soi-même. C'est prendre du temps pour soi. Par exemple, rejoindre un séminaire, venir à un de mes séminaires, par exemple, pour prendre du temps off, pour commencer à réfléchir, analyser les choses. Prendre du temps pour vous avec votre famille. Aller en montagne, aller à la mer, prendre deux, trois jours off. Mais vraiment off. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? C'est vraiment off. Vous coupez votre téléphone, à ce moment-là, je coupe mon téléphone, je coupe mes emails, et je prends du temps pour moi-même et mes relations autour de moi. Et si je fais ça, mon Dieu, quand je me reconnecte, je me reconnecte avec tellement plus de puissance, tellement plus de force, et d'un coup, je suis beaucoup plus productif. J'espère, à partir de maintenant, que vous préviendrez le burn-out, que vous commencez à prendre un peu plus de temps pour vous-même, pour la personne qui compte le plus pour vous, c'est vous-même. Tout le meilleur, tout le succès, et au plaisir de vous accompagner à la réussite que vous désirez et méritez. Sous-titrage Société Radio-Canada